Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news, vidéo dans laquelle on va parler un petit peu d'Electronic Cards, de Criterion et de Need for Speed Unbound, évidemment. D'ailleurs j'avoue, ça me fait plaisir de refaire des petites vidéos news, puisque ces derniers temps j'étais quand même très centré sur les tests Emelorations de Chromotor Fest, donc un peu de changement, ça fait du bien. Cette vidéo va être centrée sur le volume 4 de Need for Speed Unbound, il faut savoir que chez Need for Speed, il y a un système de saison, et que les saisons s'appellent des volumes. Donc en gros vous pouvez considérer que ce volume 4, c'est évidemment la quatrième saison de Need for Speed, c'est le quatrième ajout de contenu majeur de ce jeu. Je vous en parle aujourd'hui pour deux raisons en vidéo, bon bah déjà évidemment pour vous tenir au courant, si vous faites partie des rares joueurs jouant encore à Need for Speed Unbound, mais aussi parce que j'ai l'impression que cette mise à jour est très bizarre, et encore une fois très en dessous de ce qu'il faudrait faire pour Need for Speed Unbound, et j'avoue qu'à travers ce jour de vidéo, quand il y a des petites choses qui me plaisent pas, j'aime bien avoir votre retour en commentaire, savoir si je suis le seul à avoir les choses comme ça, ou savoir si c'est quelque chose un peu majoritaire au sein de ma communauté, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette mise à jour et sur le suivi de Need for Speed Unbound via les commentaires, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, ça fait toujours plaisir. Bon déjà sachez que le thème de cette mise à jour, c'est les 75 ans de Porsche, on aura donc pendant ce volume 4 de Need for Speed, pas mal d'épreuves qui vont être centrées sur Porsche, pas mal de playlists qui vont pousser à jouer avec des Porsche, et évidemment comme pour les précédentes mises à jour de Need for Speed, il y a également un nouveau modèle, et ce coup-ci ça va être une Porsche. N'espérez pas une carrière GT, n'espérez pas une nouvelle Porsche 900 GT3, la nouvelle Porsche c'est la Taycan Turbo S qu'on a sur beaucoup de jeux maintenant, qui n'est pas du coup une exclusivité Need for Speed Unbound, qui peut être intéressante pour certains, c'est vrai que c'est quand même une voiture assez puissante, c'est une électrique, et je sais que parmi vous il y en a qui aiment les voitures électriques, mais ce que je trouve un petit peu dommage, disons, par rapport à l'ajout de ce véhicule sur ce jeu, bon c'est que déjà il n'y a qu'une seule voiture ajoutée, mais c'est aussi que cette voiture est apparemment très peu customisable sur Need for Speed, c'est un petit peu dommage. Alors je peux me tromper là-dessus, mais c'est vrai qu'à chaque trailer où il y avait des nouvelles voitures, en général ils montraient beaucoup les customisations, parce que c'est un élément important de Need for Speed Unbound, et parce qu'ils ont vraiment beaucoup misé sur la custom pour celui-ci en particulier, avec toutes les vanités, avec toutes les possibilités de customisation, on va dire un petit peu externes au véhicule, et là pour ce trailer, la Taycan, on voit seulement deux choses qui changent, la livrée, heureusement qu'on peut encore la repeindre comme on souhaite, mais aussi la stance, donc j'ai l'impression que les seules choses que vous pouvez modifier sur cette voiture, c'est la hauteur de caisse et la couleur, et c'est pas terrible quand même. Mais bon, la Taycan, voilà, c'est une nouvelle voiture que vous pourrez obtenir en faisant trois fois la playlist spéciale Porsche. Playlist spéciale Porsche que vous pourrez trouver au Kennedy Test Track, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le circuit Oval. Sachez qu'il y aura pour cette mise à jour aussi un système de passe, comme pour le volume 3, donc avec 50 niveaux à passer, chaque niveau est gagné une récompense, alors ça peut être tout simplement une customisation de personnages, ça peut être une nouvelle émote, ça peut être une nouvelle danse, ça peut être une nouvelle customisation, alors pas des nouveaux kits carrosserie, mais ça peut être quelques nouvelles jantes uniques, ça peut être éventuellement quelques nouveaux néons, et sachez surtout que si vous éteignez le level 50 de ce Season Pass, vous débloquerez une nouvelle Porsche, alors une nouvelle Porsche, c'est une nouvelle édition spéciale d'une Porsche déjà présente sur le jeu, puisque c'est pour débloquer l'édition légendaire de la Porsche 911 KRS de 1997. Il y a également un nouveau mode de jeu qui s'appelle le mode Track, qui consiste tout simplement à compléter des courses, contre une police beaucoup plus vénère qu'habituellement, alors ça j'ai pas testé, ça peut être assez fun en vérité, puisqu'un des problèmes depuis la sortie d'Inforced Hidden Bands, c'est quand même que pour un jeu basé sur la rivalité contre la police, la police n'était vraiment pas folle, à moins d'être sur PC et d'utiliser des modes qui, comme je le fais, améliorent vraiment les performances de la police et leur agressivité, c'est assez triste à jouer. Donc là, ce mode Track, ce sera ça, ce sera des courses avec la présence d'une police bien plus vénère, où il faudra gagner, et ce sera un peu en mode qui tout double, comme ils l'ont dit, c'est-à-dire soit vous réussissez à compléter l'épreuve et vous en mettez plein les poches, soit vous faites arrêter et vous repartez les poches vides. Ils ont avec cette mise à jour également ajouté 7 nouveaux lieux permettant de lancer des épreuves link-up, pour ceux qui ne connaissent pas trop le link-up, c'est une zone dans laquelle vous allez devoir réaliser certains défis en particulier, en coopération avec d'autres joueurs, donc ça peut être un peu tout style de défis, ça peut être de la distance en drift, ça peut être dégommer tel ou tel nombre de policiers. Le mode link-up, c'était on va dire un petit peu l'élément central de la mise à jour du volume 3, et ils ont décidé, vu que ça a plutôt plu aux joueurs, de le remettre sur cette mise à jour numéro 4 et d'ajouter des nouveaux lieux, ce qui est plutôt cool, ça reste gratuit, mais c'est une activité multi-joueur. En multi-joueur, sachez qu'il y aura aussi certaines épreuves, qui aléatoirement seront boostées au niveau de l'XP remporté et de l'argent remporté, donc c'est un peu aléatoire, mais ça peut donner un petit coup de pouce à ceux qui ont besoin de thunes, tout simplement, ou ceux qui viennent de commencer le jeu, donc c'est peut-être pourquoi pas en vrai le moment de commencer à fermer le multi. Il y a également un petit cadeau pour ceux qui ont joué à Need for Speed Heat, et qui à l'époque ont acheté la McLaren F1 de 1994, sachez que là vous la retrouvez gratuitement dans votre garage de Need for Speed Unbound, alors ça arrive peut-être un petit peu tard ce genre de récompense, parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on a déjà acheté la McLaren F1, mais sachez que voilà, si vous êtes nouveau joueur, si vous l'avez eu sur Heat, elle arrivera gratos dans votre garage. Bon maintenant on va parler du truc un petit peu saoulant de cette mise à jour, il y a en fait 4 DLC qui ont été ajoutés sur le jeu avec cette mise à jour, alors je vous le disais, il y a un nouveau véhicule gratuit, la Porsche Taycan, mais il compte vraiment sur les DLC pour vous faire raquer, et payer des customisations de véhicules. Il y a par exemple un pack disponible pour le G63 de chez Mercedes, avec des nouvelles customisations, des clasques exclusifs, un effet de pilotage exclusif, un pack de vêtements et un masque d'Oberman, il y a également un pack personnalisation légendaire pour la Lotus Exige S de 2006, donc là c'est pareil avec des néons, avec un kit carrosserie spécifique, un livret personnalisé, ainsi qu'un boost pour vous permettre de commencer 10 niveaux plus haut dans le pass de vitesse. Il y a le pack de personnalisation Volume 4 qui ajoute sur le jeu 3 versions de voitures déjà présentes sur le jeu, mais revenant on va dire d'un ancien Need for Speed, des voitures qui sont un petit peu considérées comme légendaires, comme la 350Z de Rachel, la R34 de Eddy, mais aussi, ça c'est un peu moins mythique, mais bon, elle y est quand même, la Polestar de Need for Speed Heat, qui était une voiture assez appréciée, mais qui est quand même légendaire, beaucoup moins que les deux autres véhicules de ce pack-là. Et puis comme d'habitude, si vous êtes abonné EA Play, vous aurez dans votre garage une nouvelle voiture ajoutée gratuitement, la Lamborghini Countach LPI 800, dans une édition personnalisée légendaire. Honnêtement, je trouve que cette mise à jour, elle est un petit peu décevante, de toute façon, comme je dirais les autres mises à jour de Need for Speed Unbound, je trouve qu'il y a trop peu de mises à jour, qu'elles arrivent vraiment un peu tard, malheureusement. Je pense que le suivi du jeu, s'il avait commencé Day 1, entre guillemets, juste après la sortie de Need for Speed Unbound, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est vrai que là, je pense qu'il galère un peu à récupérer des nouveaux joueurs, qu'il galère à motiver les gens comme moi aussi, qui ont joué depuis le début, et qui n'ont pas forcément, on va dire, la motive de retourner sur le jeu avec ce genre de mise à jour. Donc, mise à jour un peu trop rare, mise à jour un peu trop faible en contenu, avec seulement un seul nouveau véhicule ajouté avec 5 mises à jour, avec quand même un accent mis sur les contenus payants, des contenus, on va dire, complètement cosmétiques, que ce soit des nouvelles customisations, que ce soit des nouveaux packs de vêtements. Et je trouve que malheureusement, une fois de plus, EA Games et Criterion n'ont pas vraiment réussi à choper cette petite étincelle chez les joueurs, pour les motiver à revenir sur le jeu. Et honnêtement, je ne vois pas trop qui est assez motivé sur le jeu par Need for Speed Unbound pour prendre des packs payants, pour acheter ses cosmétiques, à part peut-être les très très jeunes, ou à part vraiment ceux qui ont beaucoup trop d'argent. C'est vraiment pour ça que je vois votre avis en commentaire sur ce genre de mise à jour, c'est que là, vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu baissé les bras par rapport au suivi de Need for Speed Unbound. Alors, il y a plusieurs raisons. On sait qu'il y a probablement un remake d'un nouveau Need for Speed qui doit sortir l'année prochaine, avec normalement Need for Speed Most Wanted Remake. On sait également que EA Games et Criterion ont commencé à bosser sur un nouveau Need for Speed. On le sait parce qu'il y a des nouvelles offres d'emploi qui ont été ajoutées sur Internet qui correspondent vraiment au développement d'un nouveau titre dans cette licence de jeu. Donc, ceci explique peut-être cela. Peut-être qu'il y a simplement, on va dire, moins de gens pour bosser sur Need for Speed Unbound et pour bosser sur les mises à jour. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça pas fou. Après, j'ai vu qu'il y avait d'autres Youtubers, des créateurs de contenu, notamment américains, qui étaient extrêmement IP. Donc, peut-être que c'est aussi... On a des réactions différentes selon les régions du monde. On va oublier qu'on est quand même français et qu'en France, on kiffe se plaindre de plein de trucs. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de vous tenir informé de l'actualité de Need for Speed Unbound et peut-être d'y voir un peu plus clair sur cette mise à jour numéro 4 de Need for Speed Unbound. Si vous avez appris sur la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à soutenir la chaîne gratuitement en venant me follow sur Twitch, en utilisant éventuellement votre Prime. Vous pouvez aussi utiliser mon lien Instangame pour acheter vos jeux après les réduits tout en soutenant gratos la chaîne YouTube par la même occasion. Et puis, bien sûr, aussi, vous pouvez donner des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Ça aide la chaîne sur le long terme, ça me permet d'acheter du matos, des jeux. Donc, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à essayer de donner un petit coup de pouce via ce moyen-là. Allez, moi, je coupe cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous. Ciao.